Ce chantier c'est un marché qu'on a avec Coffee Road et le chantier consiste à réparer à réparer cet ouvrage, à réparer les palpes blanches qui commencent à être abîmées avec le temps. Donc l'idée c'est d'assécher dans un premier temps cette rivière pour acheminer du matériel de terrassement ou dégager les pieds de ces palpes blanches. Il y aura une première phase d'observation et suivant l'état des dégradations, on va à minima sabler et refaire le traitement anti-corrosion et voir renforcer ces palpes blanches par addition, par soudure d'une tôle supplémentaire. On est dans un environnement naturel qu'il s'est protégé. Donc l'idée de départ c'était d'avoir le moins d'engin, arriver à trouver un système le moins mécanisé possible. Donc en trouvant ce système de Watergate, c'est vrai que ça a suscité notre curiosité. On s'est dit pourquoi pas essayer. Pour pouvoir intervenir, faire la rénovation ou la réfection des palpes blanches existantes, il faut qu'on soit au sec, surtout au droit des palpes blanches parce qu'en plus il faut qu'on aille un peu en dessous du lit naturel de la rivière. Donc il faut vraiment qu'on ait le moins d'eau possible. Alors comment vous faites ? Et bien on met à sec la rivière et ensuite on vient sabler, faire des rustines et après il y a une remise en peinture. La technique des bâtards de souples, en quoi elle vous intéresse ? Pour moi elle est surprenante. Pour moi elle est surprenante. Et je pense surtout en termes d'impact écologique. Il nous reste à maîtriser la mise en place et la dépose. La pause, comment ça s'est passé ? Un petit peu mouillé. D'accord. Parce que ça reste manuel et puis il faut aller dans l'eau. Un petit peu mouillé et il y a beaucoup d'informations à prendre pour une première fois. Mais moi j'ai été surpris de l'efficacité du produit et en fait la mise en pause, c'est plus de l'organisation que vraiment une technique très poussée. On répète les tâches simples et successives, mais il faut bien les faire dans le bon ordre et ne pas se rater et puis c'est bon. On voit là, au pied de la barrière, il y a des fuites qui sont en aval de la barrière. Qu'est-ce que vous faites de tout ce qui est débit de fuite ? On va les collecter au même endroit, sur un point bas, dans lequel on va mettre un puisard et puis une petite pompe pour contrer justement ces débit de fuite et les envoyer dans un bassin de décantation de l'autoroute pour que ça décante naturellement et que la créature fasse le reste des choses et renvoie de l'eau propre dans le reste de l'automne. On mesure la conductivité de l'eau et ensuite on ajuste, d'accord ? Est-ce que ça dépend aussi des espèces qu'on peut trouver ou pas forcément ? Non, elles sont toutes sensibles. Elles sont toutes sensibles. Après, on regarde comment réagit le poisson de toute façon avec la puissance. Oui. Et parfois, si on voit que ça marche la barrage et on peut réveiller tout ça, on peut abaisser, augmenter. D'accord, on s'est dit, on a peut-être mis une charge, une puissance peut-être trop forte. Même si la puissance est plutôt correcte avec la conductivité, des fois, on ne sait pas se passer. Ou suivant la saison, température de l'eau, l'oxygène. Et après, au niveau de ce qui est pêché ? On remet, normalement, le but, c'est de le remettre après. À l'amont, à l'aval ? À l'amont, à l'aval. Il n'y a pas de règles ? Non, il n'y a pas de règles. Après, c'est de le relâcher dans le cours d'eau, là où il n'y aura pas les travaux. On a un bureau d'études spécialisé en environnement aquatique. D'accord. Notamment sur tout ce qui est biologie. Nous, on récolte de la donnée quand on peut. Et on le fournit, en fait, à la Fédération de Pêche, à l'ONEMA, etc., à l'OFB, qui nous le demande. C'est obligatoire dans le cadre de l'arrêté préfectorale. Là, en l'occurrence, comme c'est une pêche de sauvegarde un peu urgente, du coup, on n'a pas prévu de biométrie. Donc, on va juste regarder les espèces rapidement. D'accord. Quand vous ne les pesez pas, vous ne les comptez pas, il n'y a pas de numérique. Sauf si vraiment, il n'y en a pas beaucoup, on ne les fera. Mais normalement, notre but, c'est de les sauver. Donc, quand on les prend, on les remet dans l'eau, c'est tout. Combien de temps faut-il pour installer le dispositif à Montaval ? Le dispositif à Montaval, il faut qu'on ait à peu près une heure par côté. Donc, environ deux heures. D'accord. Et entre ces deux phases, on avait une pêche de sauvegarde également à réaliser. Oui. Donc, l'intervention s'est étalée sur la journée. Comment vous avez calculé les hauteurs de bâtard d'eau dont vous aviez besoin ? Le mieux à faire, c'est de se rendre sur site et de mesurer les profondeurs. Voilà. Donc, il y a un mois de cela, on s'est rendu sur site. On a mesuré les profondeurs qu'on avait. Alors, il faut prendre une petite marche d'erreur, bien évidemment. Sur la mesure ? Exactement, tout à fait. Parce que là, ce matin, on s'est rendu compte qu'on avait un peu plus d'épaisseur de vase que prévu. D'accord. Heureusement qu'on avait 10-20 cm de plus. Dimensionner les bâtards d'eau en conséquence. Exactement, tout à fait. C'est la première fois que vous utilisez la technologie des bâtards d'eau souples ? C'est une première. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, on verra l'usage. Mais pour l'instant, ça a l'air de très bien fonctionner. D'accord. Et pour l'instant, on est plutôt bluffé. Après, on verra l'usage, ce que ça donne. En tout cas, c'est plus efficace que des big bags, que des bâtards d'eau classiques. Ça, c'est une certitude. Une fois que le niveau d'eau est équilibré à mon aval, comment on fait pour sortir le bâtard d'eau hors de l'eau ? Écoute, on retire absolument tous les accessoires. On va pouvoir piquer le sac de lestage. Ensuite, on commence à une extrémité par se saisir des gants s'arrière pour retourner le bâtard d'eau et ainsi le vider de son eau. Une fois qu'il sera vidé de son eau, on pourra le tirer hors de l'eau par une de ses extrémités. Donc, au fur et à mesure de la montée, le barrage finalisera sa vidange et s'allégera au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada